Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi 9 octobre. On reprend la bonne vibe du lundi matin, regardez, dans la main droite, un café, dans la main gauche, des tarots, et voilà. Et aujourd'hui, je teste un nouveau format que j'ai inventé hier avant de me coucher. Voilà, j'ai eu une fulgurance hier soir, et je me suis dit, j'ai envie d'aller faire ça, et je crois enfin, parce que j'étais satisfaite, mais pas trop satisfaite, vous savez, du mood de la semaine. Ces derniers temps, le lundi matin, je faisais un petit format, j'aimais bien, mais il me manquait un truc. Et là, je crois que j'ai trouvé mon format à moi, ce que j'ai envie de faire, et vous allez m'en dire des nouvelles. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien. En gros, ça va mêler Astro et Tarot, d'où Tarot et Astro de la semaine. On va aller chercher le signe fort de la semaine, celui qui va pouvoir nous aider tous et toutes, d'accord, à passer cette semaine, qu'il y aura un enseignement, donc il y aura un signe, une carte de Tarot. Ensuite, le signe un peu plus faiblard, où là, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais c'est juste pour une semaine qui va nous enseigner un petit peu le mur à dépasser. Et puis, un signe qui sera tout emprunt de sagesse, qui va nous donner un conseil. Un conseil, je ne sais pas si ce sera spirituel, de bon sens, de vie, mais un signe qui sera un petit peu plus élevé vibratoirement cette semaine. Quoi vous dire d'autre ? Cette semaine, je vais vous faire aussi des petits shorts sur Instagram, sur TikTok, et puis des bonnes guidances YouTube, ne vous inquiétez pas. J'espère que la vie est belle. En tout cas, je vous kiffe. Voilà, pour commencer la semaine. Alors, je vais faire juste le mini tirage en deux secondes. Quels sont les signes cette semaine qui veulent sortir ? Un troisième. L'enseignement, la sagesse de la semaine, ce sera celui-là. Et puis, à chaque fois, je rajoute une carte de tarot pour voir un petit peu peut-être le domaine ou pourquoi ce signe est-là cette semaine, pour nous aider. On va aller voir ça ensemble. OK. Hop, hop et hop. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme signe fort qui va justement nous donner sa force et pour quelles raisons ? On a quoi ? Ben, bam, j'adore quand c'est comme ça. Ah ben, je suis contente. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai le moral et la patate. C'est le signe de la Vierge. Donc, la Vierge, elle est pragmatique. La Vierge, elle est pied sur terre, mais elle a également la tête dans les étoiles. OK. La Vierge, c'est le signe qui est relié à la maison 6 en tarot. Donc, on va être plutôt sur la maison du bien-être, des habitudes de vie, du boulot, du quotidien. OK. Donc là, la Vierge, elle vient nous aider à trier ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Parce que la Vierge, là, je la sens comme ça, très terrienne, cette semaine, c'est une grosse garde-trie. En gros, ça, je garde, ça, je garde pas, ça, je m'en fais pas. Est-ce que ça, ça touche mon bien-être ? Est-ce que ça touche ma routine ? En gros, cette semaine, je sens que c'est des énergies où on nous invite à respecter qui on est, à ne pas trop en faire, mais à ne pas non plus procrastiner. Parce que ça, ça peut être l'écueil de la Vierge. Mais là, c'est le signe fort, d'accord ? Étant donné qu'on, là, on serait ancré, en respectant un petit peu ces conseils-là, ancré à la réalité, eh bien, au niveau spirituel, au niveau du rêve, on peut s'échapper une fois qu'on a fini son taf. Vous voyez, en gros, c'est une bonne énergie, c'est une bonne énergie du quotidien. Dans quelle mesure elle peut nous aider ? Dans quel secteur ? On a quoi ? La papesse à l'envers. Ouais, super. En plus, c'est une semaine participative, ok ? La papesse à l'envers, ça veut dire que rien ne nous empêche, en gros, c'est une semaine toute jolie, toute simple. Rien ne nous empêche, quand on a fini son taf, quand on a fini ce qu'on devait faire, de ne pas rester isolé. D'accord ? La papesse à l'envers, parce qu'il y a des risques aussi de se dire, bon, ok, alors je dois faire ça, 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 ça. Un peu la Vierge anxieuse, mais non, c'est le côté positif. La Vierge, elle est très ouverte, on le sait moins, je vous le dis, mais la Vierge, elle est mercurienne, et comme son pote, sa pote le gémeau, ou la gémeau, très, très drôle. Humour un peu pince sans rire, bon, je vous dis ça, je ne me brosse pas dans le sens du poil, mais c'est mon signe. Mais il y a ce côté-là. Une fois qu'on a fini son taf, mais on se fait plaisir. En gros, il y a un truc comme ça, d'accord ? J'ai des choses à faire, ok, je ne me surcharge pas, et une fois que j'ai terminé, je ne m'isole pas, je ne reste pas forcément chez moi. J'invite des gens, j'accepte, mais c'est un, comment dire, c'est une semaine, j'ai l'impression, de petites choses, à la Amélie Poulain, vous voyez ? On regarde des petites choses, on fait des petites choses, on fait son boulot, on respecte l'autre, et puis on se fait plaisir après parce qu'on a bonne conscience. En gros, c'est une semaine où on peut avoir bonne conscience. Quel est le signe un peu plus faiblard cette semaine, qui va nous enseigner quelque chose à dépasser ? La balance, ok, alors, la balance, c'est justement le sacrifice, donc ça va, ce n'est pas que ça va très bien avec la Vierge, mais ça va avec, justement, la Vierge va vous booster, c'est important. La balance, l'écueil, moi je vous kiffe mes amis, balance, ce n'est pas le problème, mais l'écueil de la balance, c'est le sacrifice, c'est, oui, mais si je fais ça, ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et puis moi là-dedans, et puis vous savez les plateaux de la balance. Est-ce que je choisis le cœur ? Est-ce que je choisis l'esprit ? Oui, mais est-ce que j'y vais ? Et si j'ose, est-ce que... Pas d'hésitation, d'accord ? Vous avez certaines choses de programmées, faites-les, mais ne vous surchargez pas la mule, d'accord ? Cette semaine, c'est important. En gros, très pratiquement, vous avez des impondérables, le boulot, je ne sais pas moi, les enfants, vous avez des engagements cette semaine, allez-y, mais allez-y tranquillement, d'accord ? Sans stress, de toute façon, c'était déjà prévu. Ce qui était prévu, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est imprévu, et bien suivez votre cœur, vous avez envie d'y aller ou pas, d'accord ? Et si vous n'avez pas envie d'y aller, si vous n'avez pas envie de le faire, vous dites non, non ferme comme la Vierge, comme ça, ça vous laissera du temps pour passer des bons moments avec les gens que vous aimez, vous voyez ? Oui, le cerveau, en gros, oui, le mental de la Vierge, le bon mental mercurien, mais pas non plus le côté, oui, mais si je fais ça, on va penser ça, et puis surtout pas, ça, c'est de la chose à travailler. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, le 5 de coupe, ça, c'est une habitude que vous traînez peut-être depuis longtemps, d'accord ? Cette semaine, on vous dit que c'est une semaine assez favorable pour le travailler avec le 5 de coupe. Il peut y avoir, je vous le dis, avec le 5 de coupe, c'est quelque chose du passé. Alors, c'est soit un conditionnement que vous avez toujours à dire oui, mais là, si je dis non, et puis alors qu'est-ce qu'ils vont penser après ? Parce que dans le passé, ça s'est déjà passé, vous voyez ? Non, 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 non. En gros, se dire oui, se dire non aux autres, c'est se dire oui, d'accord ? C'est le crédo très ancré, comme la Vierge est un signe de terre. La balance est un signe d'air qui est plus ennébuleuse, comme je le sens cette semaine. Ça peut avoir lieu avec des choses du passé auxquelles vous vous accrochez. Cette semaine, ça peut picoter, mais il faut casser ce schéma, d'accord ? Ou alors, si c'est au niveau relationnel, comme c'est des coupes, si vous savez qu'il y a telle ou telle personne qui vous en demande toujours beaucoup et que vous n'arrivez pas à dire non, cette semaine, c'est une super semaine pour apprendre à dire non. C'est hyper important. La sagesse de la semaine, quel est le signe le plus sage ? Ou il y a, même pas d'enseignement, un conseil. Le conseil du signe de la semaine. On a quoi ? Le sagittaire. C'est super. Ça va bien. Sagittaire et Vierge, vous savez que ça va bien ensemble, en termes astro. On y va cash, d'accord ? Donc, dans le nom, on y va cash. On ne prend pas des pincettes. On ne se sacrifie pas. On le dit gentiment, comme la Vierge qui est très gentille, très sympathique. Il n'y a pas de problème. Mais on dit non. On dit non parce qu'en fait, finalement, on a déjà plein de trucs à faire. On a déjà dit oui à plein de projets, plein de personnes, en gros. Donc, quand ce n'est pas programmé, et si ça ne nous fait pas plaisir, eh bien, c'est un grand nom. Mais c'est un nom avec le sourire parce que le sagittaire, il est chaleureux. Il a envie que tout se passe bien. Mais il pense quand même à sa ganache. Vous voyez ce que je veux dire ? Le sagittaire, c'est un signe de feu. Donc, il ne faut pas non plus lui marcher sur les pieds. On y va d'une façon très, très franche. En fait, en gros, cette semaine, on ne se justifie pas. Parce qu'on a déjà assez de choses à faire qui vont déjà aider assez de monde. Ok ? Donc, aide-toi le ciel, t'aidera. Vous aider. C'est comme si... Moi, je vais vous donner un exemple. C'est comme si la journée, je vous dis, vous bossez, vous faites des trucs et tout. Eh bien, le soir, vous avez le droit de profiter un petit peu et d'aller vers les choses de cœur. La journée, ce sera peut-être la raison. Et le soir, le cœur. Vous voyez ? C'est un petit peu des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a de plus ? La roue de fortune. Super ! En plus, cette semaine, ça peut vous aider d'une façon très générale à justement couper avec des mauvaises habitudes du oui et du non. D'accord ? Et je vais vous rajouter un truc que je sens. C'est intéressant, ça. Cette semaine va peut-être mettre en valeur aussi des gens qui abusent dans votre vie. Abusent de votre sympathie, abusent de votre gentillesse. Donc, restez ferme, agréable, gentil, gentil, franc, avec de l'humour. Avec l'humour viage plus sagittaire, en général, il se marre bien. Donc, vous pouvez dire les choses avec humour. Ça passe aussi, d'accord ? C'est une forme d'intelligence du cœur, l'humour. Mais vous allez pouvoir justement vous peut-être faire avancer les choses d'une façon beaucoup plus générale parce que vous allez vous apercevoir des réactions des gens quand vous dites non. Ceux qui, voilà, peut-être que vous avez toujours l'habitude de leur dire oui. Et puis là, ça va leur faire tout bizarre. OK ? Il y a peut-être... C'est une semaine où ne changez rien dans votre quotidien ce que vous avez prévu. Ne changez pas les grandes lignes pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et vous vous apercevrez qu'en fait, en face, des fois, il y a peut-être des masques qui s'enlèvent. Les gens ne sont pas si gentils que ça quand vous dites non. OK ? C'est... Voilà. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau des énergies, mais j'adore faire ce système. Je vous fais des gros bisous. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien comme ça, trois signes et puis trois petites cartes. J'ai l'impression que ça va bien fonctionner. En tout cas, moi, je kiffe, je vous le dis. Je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que vous me racontera en commentaire. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous dis pour un... Je pense qu'il y aura une ou deux, même voire deux grosses guidances, des petits shorts sur mes réseaux, des trucs, des citations, des bidules. En tout cas, je vais prendre la bonne énergie de la Vierge et je vais vous insuffler plein de force. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.